3 chercher l'idole que tout cela se paie par beaucoup de lourdeur énormément de mauvais goût et surtout des lois des lois nouvelles des lois de tout le temps des lois pour tous des lois inédites presque chaque jour pour notre confort pour notre bonheur voilà qui n'a rien dit logique et qui s'en plaindrait d'ailleurs nous les voulons ces lois nous n'arrêtons pas d'en demander d'autres ce sont tous les jours des suppliques la même plainte quotidiennement le même sanglot des lois des lois encore de nouvelles lois des décrets pour tout des lois cadre une nouvelle législation des punitions des châtiments le monde change les mœurs évoluent il faut répondre au coup par coup nous voulons des barrières juridiques des limites encore du pénal nous ne savons plus du tout où nous allons la paix de l'humanité à un prix mon royaume pour un décret il serait vain d'incriminer le spectacle sans clouer les spectateurs au même pilori la plus belle fille du monde ne peut donner que les caresses dont on la couvre le spectacle ne peut offrir que ce qu'ils trouvent chez ceux qui le désirent et le consensus au fond des choses n'est qu'un autre nom pour servitude il a pu changer selon les époques il a pu s'appeler patriotisme église sacralisation de la famille de l'ordre de la propriété chaque siècle le redécor à neuf le protège de ses barbelés hérisse tout autour ses principes le meilleur moyen probablement le seul peut-être pour repérer les objets de culte d'un moment de la civilisation c'est de bien connaître les lois chargées d'encadrer le peuple des fidèles comme d'en réprimer les écarts céline par exemple pour son temps manifeste une lucidité admirable lorsqu'il montre son héros dans voyage se sauvant du lynchage in extremis par des proclamations patriotique moi dont le sang s'est mêlé au vôtre au cours d'inoubliables batailles vive la france nom de dieu vive la france le danger passé il conclut il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet y échapper suffit au sage j'attends toujours le romancier qui montrera un personnage d'aujourd'hui désarmant la haine de ses ennemis en agitant la déclaration des droits de l'homme sa carte grise une facture de redevances telle est on a bien vu en février dernier dans le désert du koweït des soldats héracains qui se rendait drapeau blanc dans une main coran dans l'autre un soldat occidental il se serait rendu avec quoi en grandissant quoi de sensuel donc de religieux son numéro de sécu une cassette vidéo son thème astral un cheeseburger tout ça ensemble l'intéressant c'est que le lynchage prend maintenant des masques progressistes rejetés par la porte les vieux réflexes de haine et d'exclusion rentrent aussitôt par la fenêtre pour s'exercer contre de nouveaux boucs émissaires toujours plus incontestable les pays où la chasse aux sorcières bas sont pleins se multiplient au nord pour commencer comme de juste chez les protestants mais personne n'en parle de cette façon puisque c'est comme de juste en vue du bien contre les derniers tabous encore en place quoi de plus sympathique par exemple quoi de plus incontestable en vérité que la lutte contre l'inceste en hollande dans certains centres spécialisés ont fait jouer les mineurs perturbés avec des poupées spéciales équipées d'attributs sexuels agressifs vagin bien ouvert poils verges en érection d'après le comportement des enfants on affirme pouvoir déceler les cas d'inceste quelques voix timides s'élèvent pour contester la méthode mettre en doute son efficacité dénoncer sa scientificité suggéré qu'elle pourrait bien avoir hélas quelques petits effets pervers que le bien en somme et fatalement serait toujours le pire ennemi du bien mais qui oserait arrêter la machine à exorciser maintenant qu'elle a été lancée certes nous n'avons pas encore la franchise de faire parader nos armées de la vertu à la façon des mutawa en arabie saoudite cette police religieuse et d'état qui patrouille dans les rues en 4x4 pour y faire respecter les lois coraniques veillez à la fermeture des boutiques durant les heures de prière et tabasser les femmes qui laisserait apercevoir un peu de peau nue mais ça viendra ça viendra peut-être il suffit seulement encore d'attendre sur la planète électrifiée conditionnée par l'environnement de l'information la chasse à l'homme avec ses innombrables formes d'espionnage est devenu un drame universel à contester macluan il y a déjà un certain temps pour une fois il parlait d'or le lynchage accompagne le consensus comme l'ombre accompagne l'homme au nom de l'intérêt général tout devient suspect dénonçable l'exigence de la vérité la transparence divinisée la glax note appliquée à la télé vie quotidienne voilà le truc mirobolant des vertueux de profession en pleine trémulation en pleine lévitation de bienfaisance pharisaïsme aurait-on dit en des temps un peu plus cultivés qu'est ce que c'était un pharisien quelqu'un qui était convaincu de se trouver lui même en état de grâce donc justifié d'intervenir dans la vie des autres à tour de bras les médias ont redonné au pharisaïsme un coup de jeunesse providentielle attention l'écran dévoile les hommes l'image ne ment jamais c'est pas comme les mots chaque téléprestation devient une épreuve de vérité mon coeur mise à nu tous les soirs on doit la vérité on doit la transparence de sa pensée on doit faire semblant de ne pas mentir comme si on devait quoi que ce soit la société de pacotille à ce qu'on aime peut-être et encore si on les aime précisément c'est parce qu'ils pensent qu'on n'en doit rien toute vie se résumant aujourd'hui à ce qui en reste d'apparence cette fière exigence de vérité n'est bien sûr qu'un trompe l'oeil de plus un effet de discours là aussi un leurre de style supplémentaire une simple manière de parler la vérité qui s'étale sur les plateaux est à peu près aussi utilisable que les médicaments périmés ou les tonnes de beurre au peroxyde déversé par des par les organisations caritatives sur les pays en grande détresse on vous demande d'y croire et puis c'est tout la vraie vérité n'est pas pour vous jamais l'égoïsme ne s'était montré plus à découvert mais le public le bien public la liberté la vertu même était dans toutes les bouches constaté madame de meneurville dans l'ambiance de 1789 nous en sommes là exactement maintenir dans le secret de soi même la possibilité du mensonge c'était encore laissé une chance même une tout petite au plaisir sad ne m'a pas entendu pour le dire la dissimulation et l'hypocrisie sont des besoins que la société nous a fait cédons-y ou pire encore il n'est pas un seul projet de crime quelle que fut la passion qui l'inspira qui n'est fait circuler dans mes veines le feu subtil de la lubricité le mensonge l'impiété la calomnie la friponnerie la dureté d'âme la gourmandise même ont produit dans moi ces effets à la faveur de notre marché accéléré vers l'innocence l'érotisme la vérité tranchante du crime sexuel sont bien sûr les premiers à s'effacer on peut voir des ministres américains ou australiens se traîner en larmes à la télé pour avouer qu'ils ont trompé leur femme mais que c'est fini promis juré ils ne recommenceront plus jamais une association britannique cogite la possibilité d'assortir les disques d'un système de codification comparable à celui du cinéma et grâce auquel les acheteurs seront mis en garde contre le contenu sexuellement insplicite de certaines chansons il ya quelques années une jeune comédienne avait été contrainte de démentir son sida devant le tribunal médiatique du peuple isabelle agini en 86 aujourd'hui un acteur français victime d'une brutale campagne de dénigrement aux usa se retrouve accusé d'avoir participé à un viol à 9 ans cette accusation visée gérard depardieu alors en compétition au début de 91 pour l'oscar du meilleur acteur avec cyrano d'argent 1 9 ans vous avez bien dit neuf ans oui oui ça n'a d'ailleurs pas l'air d'étonner tellement c'est d'être acteurs ils sont beaucoup trop occupés à s'indigner ils foncent ils boycottent ils aboient le scandale gronde les rectificatifs se succèdent finalement l'acteur n'aurait pas participé il aura seulement assisté mais assisté en anglais voyez-vous se traduit par participate non si si et ainsi de suite on pourrait en effet continuer la revue de presse pendant des heures ces anecdotes sont insignifiante je l'admets mais il est devenu nécessaire de noter au vol tout ce qui se dit ou se montre parce que ces choses pour la plupart ridicule dès leur apparition redeviennent en moins d'une semaine incompréhensible donc leur analyse inconcevable si ce n'est si ce n'est pas à l'armée la société où l'on est dénoncé comme un homme dangereux j'aurais écrit tous les soirs tout ce qui se disait et se faisait à regretter un jour le prince de ligne mais courions nous à craindre nous des alarmes d'une société à la fois sûr de sa puissance et pour qui presque tout désormais représente un danger effrayant même notre silence éventuel le transsexualisme de masse a cessé d'être une utopie pour devenir notre réalité de remplacement j'aime dit une jeune écrivaine dans une envolée pleine de poésie consolatrice voir les frontières du sexe transgressé par l'être androgyne qui refuse d'être mutilé ou comme c'est joliment soupiré d'un côté frontières mutilé des notions antipathique de l'autre transgression concept d'autant plus souriant qu'il est aujourd'hui inoffensif le tout culminant dans la célébration de l'être androgyne héros idéal comme de juste de la nouvelle bien pensance voir encore des différences sexuelles et en jouir est devenu un handicap une tare exilente la preuve qu'on pense mal ou même simplement que l'on pourrait penser quelque chose le sexe à l'heure où j'écris et sauf divine surprise de d'un minute est désormais rétrospectif conjugable au passé minuscule point virgule décume sur la ligne horizon de l'histoire humaine d'après les vieux manuels de confesseurs la délectation morose consistait à s'attarder morositas à la représentation mentale ou verbale d'un acte sexuel passé nous y sommes en plein toutes nos voluptés sont derrière nous une archéologie du plaisir serait à inventer la vie sexuelle comme archives il ya pas mal d'années déjà l'involontaire comique médiatique avait fait ses choux gras de la vogue de la new cha city ce n'était qu'un pâle début l'annonce que nous entrions dans la nouvelle ère celle du phallus sous latex le mythe rétrospectif de l'orgie posée et une ami unanime accepté chacun est censé avoir baiser dans les années 70 plus personne n'est censé baiser aujourd'hui la contribution suit d'elle-même mais à coup le pas général tout le monde la queue basse c'est le cas de le dire de même qu'en politique la cause est entendue il n'y a plus d'alternative présentable à la démocratie et à l'économie de marché de même dans le domaine des rapports des sexes prévaut le sentiment qu'il n'existe plus d'alternative au couple officiel ou non homo hétéro peu importe mais couple famille dans l'intimité de chacun le sida aurait joué un rôle comparable à celui du mur écroulé de berlin en politique l'individuel comme le collectif n'aurait plus le choix plus aucun choix dans le social plus aucun choix dans le privé terminé là aussi rideau ce monde est plein de réunification moins commenté plus discrète que celle de rfa rda mais tout aussi chargé d'être vu est tout chargé d'avenir je me demande dit un personnage dépossédé qui nous devons remercier pour avoir si habilement travaillé les esprits que personne n'a plus une seule idée à soi nous pourrions nous très bien savoir mais nous préférons ne pas trop chercher il en va donc de l'effondrement de la différence sexuelle comme de celui des anciens rapports bloqués est ouest leur disparition entraîne la précipitation affolée de la plupart vers les derniers pôles les dernières bouées rassurantes le bien commun les principes moraux la vertu mais qui dit bien dit recours à la loi pour protéger celui ci vouloir le bien c'est donc et par dessus tout vouloir l'état qui le garantira nous sommes aujourd'hui dans une situation qui rappelle en mille fois pire en cent mille fois plus redoutable celle du 17e siècle ou avoir une opinion à soi être individu apparaître individu et pas individu bidon singularisé en toque par la sape standard la voiture le look les loisirs etc constitué la définition même de l'hérésie la liberté de penser a toujours été une sorte de maladie nous voilà guéris à fond ne pas débiter le catéchisme collectif d'emblée est un signe de folie jamais le troupeau de ceux qui regardent passer les images n'a été plus sensible au moindre écart qui pourrait lui porter préjudice jamais le bien n'a été davantage synonyme de mise absolue en commun il est indispensable de suivre à la trace ceux ou celles qui à tel moment à tel autre réclame de nouvelles mesures destinées à renforcer les vieilles tenailles sociales si on veut comprendre la dévotion particulière de cette fin de siècle de temps en temps dans le tgv de la répression grimpe de nouveaux passagers il faut savoir les repérer les féministes par exemple profitèrent récemment de l'émotion soulevée par les sinistres déclarations antisémites de je ne sais plus quel vieux cinéaste pour rappeler qu'elles avaient dans leur fond de tiroir deux ou trois projets antisexistes de derrière les fagots qui ne demandait qu'à être adoptés ça n'avait pas le moindre rapport mais personne ne s'en est étonné une même société peut très bien en trois mois passé majoritairement de la protestation vertueuse en faveur d'un romancier particuité par et des attailles à l'indignation tout aussi vertueuse contre le sexisme des images dans un livre dont le titre était si vulgaire que je me refuse à l'imprimer mais qui valait son pesant de candeur tartufière une ex conseillère de l'elysée il n'y a pas si longtemps partait en croisade au nom de la part d'enfance bafoué ou négligé par la télé sa bête noire bien sûr c'était les feuilletons les séries américaines et leur incroyable violence presque trop gros pour être vrai elle suggérait aux publicitaires de censurer eux mêmes les tranches horaires les plus saignantes ou érotiques la pub exorcisant les malpensants les annonceurs mobilisés pour balayer les écuries du spectacle le business appelé à l'aide contre l'immoralité la connerie marchande boycottant la connerie imagée euro disneyland en boucle vert paradis de l'an 2000 où les annonceurs seront aussi les censureurs la litanie des bons sentiments le catéchisme par lequel n'importe qui est désormais tenu de se présenter remplace en fin de compte et très avantageusement la prière si tant c'est que celle ci comme le soutenait niche n'a été inventé par les grands fondateurs de religion que pour avoir la paix pour que les gens pendant ce temps là au moins ne les emmerde pas trop dressage discipline occupation des mains de l'esprit des yeux amener les fidèles à répéter les 99 noms de dieu ou à reprendre en coeur devant l'écran le chapelet des droits de l'homme voilà d'excellentes mesures éducatives bien adaptées à des moments précis et différents de l'histoire humaine est destinée à rendre tout le monde à peu près supportable au moins quelque temps chercher l'idole le peuple un jour la morale conservatrice le lendemain les femmes le surlendemain les enfants les animaux les pauvres la patrie la marchandise publicité l'amour l'âme la poésie dieu quelle importance ce qui compte ce ne sont pas les appellations finalement interchangeable de l'idole c'est qu'il y en est une toujours au moins une à chaque fois et qu'elle soit suffisamment massive suffisamment impressionnante et que la question de la justifier ne se pose plus pour personne le bien général et le véritable non commun de l'idole travers les âges et sa puissance se fonde sur la lourdeur la crédulité l'envie l'ignorance la fourberie la surdité et la lenteur grégaire de presque tous chercher l'idole sous la deuxième république en france c'est le peuple qui a commencé à servir d'objet de culte donc de prétexte régressif les militants du progrès accuser les écrivains de le démoraliser ce peuple de le décourager voilà au moins un grief qui avait devant lui un bel avenir personne ne sait aujourd'hui ce qu'a pu être en 1851 l'amendement rien c et c'est dommage il s'agissait en réalité d'une sorte de fatwa à la française dirigée contre tout écrit ayant la forme d'un roman et passible d'un droit de timbre supplémentaires à mon retour à paris raconte nervale au début d'angélique je trouvais la littérature dans un état de terreur inexprimable par suite de l'amendement rien c à la loi sur la presse il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'assemblée c'est plus à c'est plus à appeler le feuilleton roman moi même qui ne suis pas un romancier je tremblais en songeant à cette interprétation vague qu'il serait possible de donner à ces deux mots bizarrement accouplés feuilleton roman quelques années plus tard sous le second empire l'accent fut plutôt mis comme on sait sur la défense des bonnes mœurs l'étrange et le blasphème devinrent éminemment punissable il y eut les procès de flaubert puis de baudelaire auxquels il faut toujours revenir on pouvait alors se retrouver condamné pour atteinte à la morale religieuse ou à la morale publique ou encore les deux ensemble sont on un siècle nous revoilà chez nous à la veille de l'an 2000 certes la femme a quelques difficultés à devenir du moins ici en france ce totem incritiquable indégradable non ironie non non ironisable que le féminisme n'en finit pas d'espérer un jour érigé en ordonnant dieu merci nous avons l'enfant passe partout intouchable l'enfant le martyr des télétons successeurs pêle-mêle du peuple de la morale des mœurs et de la religion de dieu même peut-être au fond héritier universel grand fétiche fouet unique à tout cravacher au nom de qui on interdit à l'affichage chaque fois qu'on veut tuer à l'enfant le monde sera sauvé par les enfants rappelons nous ces films qui ont abondé il n'y a pas si longtemps où l'enfant non souhaité faisait son apparition au milieu d'un couple de jeunes décideurs aux dents longues arrivé de mougli à wall street l'enfant loup sur five avenue le naturel au galop l'authentique sous la forme d'un bébé venant rafraîchir la mémoire de l'espèce humaine parvenu au stade le plus sophistiqué de son esclavage enthousiaste et lui remettre le nez dans ses origines animales ses racines sauvages reniés ses liens un presque imprescriptible avec le grand tout les arbres et les champs et les archipels les étoiles les animaux quand on se souvient que les irakiens dans les premiers jours du mois d'août 90 ont mangé les bêtes du zoo du koweït city surtout les cerfs et les antilopes on comprend que tout le monde ensuite et si farouchement voulu leur peau et cet autre film l'ours dernièrement par lequel la conspiration planétaire écologico initiatique ou occulte aux naturistes s'est exprimé avec l'éclat et le succès que l'on sait non on n'en finirait jamais s'il fallait tout rappeler et nos grandes prières à la terre comme si l'organisation de la dégradation du monde physique et la dénonciation de cette dégradation n'avait pas une seule et même source la terre sacrée martyrisée notre mère a tous vandalisé pollué asphyxié on entend ce refrain tous les jours encore un truc qui marche à fond la terre comme une sorte de myopathe géant roulant sans cesse dans les écrans sous nos yeux épouvantés tocville de son observatoire américain s'était demandé ce qui faisait pencher l'esprit des peuples démocratiques vers le panthéisme il avait fini par répondre que plus les conditions deviennent égales entre les hommes et plus les individus disparaissent se noient dans la marée de l'espèce elle-même mélangé avec l'univers lui-même mixé avec dieu dans un seul tout une seule idée aussi immense qu'éternel il aurait pu déduire de cela bien des choses depuis la divinisation de l'enfant jusqu'au business planétaire sécrétant son apparent contraire écologique son effrayant jumeau new age son double technico panthéistique en france il faut bien le reconnaître question sacrée question idole nous traînons quand même un peu les pieds surtout si on compare avec d'autres pays les états unis le canada la suède à ses contrées de rêve de faire où chaque minute de télé est désormais filtré visé châtré épuré par les comités où les censeurs sont convaincus que l'érotisme misérable des pubs est un danger mais patience patience les français ne perdent rien pour attendre il nous reste un vague souffle de vie ça ne pourra pas durer toujours notre goût de la frivolité notre penchant arrogant à l'individualisme finiront par être laminé tout se paie le puritanisme justifié qui s'empare de la planète s'intéresse à nous la dénominateur commun en rage bien plus efficace et global que les projets des tyrans fous du passé a promis de nous absorber plus personne n'a déjà le choix entre le vice et la vertu seulement entre cette dernière et le néant c'est pour ça que tout ce féminisme même la recherche scientifique est saisie par la débauche sentimentale la biologie par exemple n'est plus la discipline que vous pensiez on vous avait peut-être raconté que le système immunitaire était un formidable dispositif guerrier contre les molécules dangereuses pas du tout erreur complète il s'agit d'une machine au contraire extrêmement suave civilisée d'une tolérance acharnée enquête perpétuelle je cite d' équilibre dynamique le pacifisme en quelque sorte poursuivi par d'autres moyens les médias ne diffusent que ceux qui relèvent du bien parce qu'ils veulent nous imposer l'idée qu'ils sont le bien lui même en fin complet réalisé les réseaux hertiens d'ailleurs pourraient-ils véhiculer autre chose que des débats édifiants et qui a-t-il d'autres en ce monde aujourd'hui qu'y a-t-il d'encore vivant sinon les réseaux hertiens notre incroyable légèreté notre ironie provinciale notre inaptitude française à l'uniformisation européenne notre mégalomanie encrassée ont toujours exaspéré les peuples qui voulaient vraiment notre intérêt et dieu sait qu'ils sont nombreux oh nous faisons des efforts nous en avons fait nous en ferons d'autres mais notre plus gros défaut notre pire tard à vrai dire notre vice épouvantable c'est de ne jamais aller jusqu'au bout voilà notre immoralité notre chipotons nous chipotons dans les pourtours nous prenons des mesures votons des lois nous lançons des tas d'opérations coups de poing dans tous les sens pour n'importe quoi n'importe quand et puis tout s'oublie tout se dissout même les plus sinistres tendances répressives des temps modernes s'effiloche chez nous se vaporise je ne voudrais pas qu'on me pense chauvin je sais la france et ses horreurs mais on ne m'empêchera jamais de me dire qu'un pays où le féminisme anglo-saxon et le déconstructivisme déridien n'ont jamais pu réellement adhérer prendre racine en profondeur ne peut être tout à fait mauvais c'est bien pour cela que nous inquiétons il faudra un jour nous liquider nous coloriser aussi nous convertir intégralement les allemands déjà du temps de leur splendeur iclérienne nous prévoyer dans l'avenir terre inoffensive de tourisme de loisirs et gastronomie province de la mode et des parfums une sorte de suisse un peu plus vaste ouverte au tour opérateur de la germanie universelle le petit brévière de frédi frédéric cyburg dieu est il français publié en 1930 pourrait être réécrit de nos jours sans rien y changer d'essentiel un pays qui a fait du bien-être individuel la source suprême de ses valeurs est ce que c'est sérieux supportable est ce que ça peut durer longtemps nous étions disait ciburgue avec juste la pointe de regret nécessaire le symbole éclatant et respectable d'un monde qui disparaît le meilleur service à nous rendre était encore de nous achever il serait douloureux concluait il de penser que l'européanisation de la france puisse être à ce prix mais enfin que voulez vous on a rien sans rien de l'éclairisation de la planète à sa si 10 à sa disney is a tion temporaine il n'y a que la violence ce qui est tombé et encore pas pour tout le monde